Le profit est un enrichissement résultat d'une activité économique, il mesure le revenu du capital, c'est-à-dire ce qui revient au détenteur des capitaux lorsque les consommations intermédiaire, les frais généraux, notamment les aléas, les impôts ainsi que les amortissements ont été payés. Mathématiquement, il est noté par vie qui est la différence entre le coût ainsi que les recettes. Maintenant, profit est un enrichissement de capital. Par exemple, si j'ai 60 000 comme capital, j'ai un capital, soit la carte, soit la carte, soit la banque, et que j'ai décidé d'investir en capital. J'ai décidé d'investir en capital, soit la banque, soit la banque, soit la banque, soit la banque, soit la banque. Maintenant, j'ai constaté que les ministres, pendant la fin erzählenations, ont été trzy les branchements, samma lest la banque et chacun ses HANESA. Pour moi, c'est le profit. Ce qui est représenté le profit, c'est parce que c'est le profit. Maintenant, qui va vous reconnaître le profit dans la formule ? Mathématiquement, le profit est représenté par le symbole pi. Si tout le côté est pi, c'est le profit. Mais le profit, c'est une fonction d'un élément. Et l'élément, c'est la quantité. Parce que c'est en fonction de la quantité que je vais vous donner. Si c'est le boulanger, c'est en fonction de la quantité que je vais vous vendre, je vais vous le profit. Si c'est le élément, c'est en fonction de la quantité que je vais vous recevoir, je vais vous le profit. Mais le petit peu profit, c'est le récepteur moins dépensé, moins moins courte. C'est le même qui a fait moins profit. Mais le profit, c'est le plus important. Vous pouvez voir le profit, que vousociez, quelques fois et que vous allez faire moins profit, et vous allez verlierer la quantité que vous рекomほど soit on競ale au prix et vous allez utiliser la quantité Agora vous allez permettre la quantité tous les find pouvons dire le profit est valement PRE, C'est un bank ou 4-1, c'est un bank ou 4-1, c'est un bank ou 5-1 ou 5-1. Et vous allez vousurer que le santé nous aussion à des points inférieurs sur profil. Ou bien quand vous avez une information, vous allez dire ok, c'est ça, c'est ça, débitement de calculer le profil, vous allez dire que c'est profil fait ou non. Vous allez calculer le capablement d'autres, tout, je l'aime faire profil, il ne fait perdre. Il fait perdre ceci, le secteur inférieur à courir. Il fait profil ceci, le secteur supérieur à courir. Ça c'est pour la notion de profil. Quand vous avez parlé de profil marginale, nous savons que le profil est tout à l'heure, nous savons que le profil marginale. Le profil marginale, c'est à peu près la même chose que le profil. La différence est que le profil égale le secteur ou, et le profil marginal qui est égal, c'est le secteur marginale ou, ou marginal. C'est ça qui vient comme différence. Si je vais calculer le profil pour moi, nous savons que le secteur égale 60, ou égale 40, vous avez fait profil égale le secteur, ou encore 60, ou 40. Vous avez dit, profil égale 20. Mais si vous avez calculé que le profil marginale est certain? La plus important deха, c'est que le profil est un profil le secteur, qui s'est dry, 50. Vous allez faire, c'est dur. Ou alors, au-delà, confit est un profil marginale, c'est un profil marginale. C'est une différence régale qui sert l'équipe de profil marginale ou l'équipe de profil marginale ou l'équipe de coût marginale. Nous allons parler de la maximisation du profil. Si je parle avec les entreprises, je pense qu'il n'y a pas de maximiser le profil. Si je parle avec les gens qui ont vendu et qui ont fait une petite mesure, je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent. Nous allons parler de la manière entière. Nous allons parler de la façon dont nous sommes capables de faire le plus élevé que possible. Les conditions qui nous trouvent pour que le profil est maximum, il faudrait que le revenu marginal et le secteur marginal est capable égal à le coût marginal. C'est la condition que le profil est maximum. Si nous avons une recette marginal de 60 et que nous avons une recette marginal de 50, dans ce cas, le profil n'est pas maximum parce que pour le profil maximum et pour maximiser le profil, il faudrait que le recette marginal même est égal à le coût marginal. Ce n'est pas une recette qui permet de calculer le profil. Le coût marginal, ce n'est pas le coût qui permet de calculer le profil. Mais plutôt, ce sont des dérivés de recettes mais aussi de coût. Comme ça, le profil est maximum pour les 2. Le profil est maximum de 50. Par exemple, si le profil est de 60 pour les 2. Pour le profil plus 60x, c'est de 60x moins de 2. Pour maximiser les profils, nous allons chercher de les dérivés de lumière pour le profil. si on est égal, on dit que le profit maximum. Et vous me donnez un exemple pour écrire que nous avons de 1000 personnes. Nous sommes capables d'augmenter le profit le plus long et plus possible. Nous sommes capables de maximiser le profit. Nous cherchons la question de qui façon vous est plus qu'à utiliser pour, premièrement, résider le profit et, deuxièmement, augmenter le profit. Je le vois, c'est une compétition de la maison et une compétition du profit. Ainsi que vous avez un profit, vous pouvez le voir afin que vous avez un destin de plus progenre. Maintenant, nous allons voir le plus marginal et le plus marginal. Est-ce que vous avez un prix marginal? Je sais des dérivés premières. Dérivés premières de quoi ? Dérivés premières de quoi ? Ainsi que, vous le savez. Par exemple, si nous avons une fonction, qui est une fonction d'intensité ? qui est égal à 3x carré plus 5x plus 2. Et que fonction de cette langue, qui est fonction de la quantité, moins 4x carré plus 3x moins 2. Et que là, on va donc calculer les points co-marginales ainsi que les 7 marginales qui soient faites. D'abord, on va chercher les dérivés premières de co-marginales ainsi que de recettes longues. De manière plus simple, je veux dire que co-marginales comme le DCM, qui est égal à, c'est dérivé co-marginales par rapport à la quantité. Formule 5, nous le disons dérivé coût par rapport à la quantité. Moi disons par rapport à la quantité, alors, ça c'est Q, ça c'est Q. Mais enfin, si c'est par rapport à la quantité, c'est parce que l'inconium là, c'est Q. Donc, dérivé pour la chèche, c'est par rapport à Q. Ça c'est pour le co-marginale. Maintenant, le recette marginale là, c'est le même formule là, c'est dérivé de R par rapport à Q. Maintenant, si moi d'ailleurs, on va calculer pour moi le coût, calculer pour moi le coût marginal à partir de ça et ça, on va calculer pour moi le coût marginal à partir de la quantité de R par rapport à Q. La quantité de R par rapport à Q au carré, c'est 6Q. La quantité de R par rapport à Q, c'est 5. Donc, ça c'est le coût marginal. Donc, si moi d'ailleurs, le recette marginale dans tout, on a dit que le recette marginale, là-bas, moi c'est dérivé de 4Q au carré. Là-bas, c'est Q, plus 3, moins 0. Là-bas, c'est 8Q, plus 3. Si je veux retourner dans la maximisation des profits, je demande est-ce que le profit n'est pas maximum ? C'est parce que le coût marginal est pas égal à 7Q. Dans ce cas, si je veux retourner dans la maximisation des profits, je demande est-ce que le profit n'est pas maximum ? Je pense que c'est non. C'est parce que le recette coût marginal n'est pas égal à 7Q. OK ? ... ...